là ok c'est de quoi les conneries qu'on a dit avant on fait un porno on a équipé franqui du gilet 2a par lame on va voir s'il arrête du 9 mm si c'est si ça le fait c'est cool ça le fait pas c'est pas non plus un drame puisque c'est un par l'âme à la base on peut demander d'arrêter de la munition mais ça serait bien ok on a 10 mètres une bonne distance d'engagement à la base 5 et 10 m c'est clair mon grand on va voir c'est le résultat let's go du coup j'en ai mis trois là tout à l'heure et à ces trois là là ok on va voir c'est passé dedans 1 2 on a traversé le gilet donc non même pas celle là l'arrêté non j'en ai plus c'est là en fait elles ont dévié dans le mannequin j'ai six trous ce que j'avais fait un test avant ça n'a pas enregistré forcément on est tellement con donc du coup non elle n'arrête pas le 9 mm voilà c'est passé complètement au travers je suis un peu déçu mais en même temps faut dire que c'est pas prévu c'est pour ça à la base déjà l'arbalète à 150 joules et la 22 c'est des calibres qui sont fréquemment utilisés donc c'est pas plus mal ce qu'on va y demander surtout c'est de vous protéger des lames dans les transports ou quand vous faites de la sécu vous êtes videur ou quoi des trucs comme ça mais c'est vrai qu'un coup de cela c'est en général abdomen et thorax après en troisième position il ya la gorge les bras et les cuisses un peu tout bref et les bouchées sont partout c'est vrai non non mais c'est bon il est satisfaisant dans le port parce qu'il est agréable à porter il est léger avec une fibre extensible il fait le travail en par lames ce qu'on lui demandait de faire on a poussé le vis avec des munitions 9 mm en je pense qu'il est du centre 120 115 grammes ça passe pas on est passé complètement au travers on a franchi la plaque arrière donc les ogifs se sont pas du tout arrêtés pourtant il ya de l'épaisseur dommage il ya un petit taille un petit anti-traumat bon c'est pas grand chose mais ça fait le taf ok on va passer au 3a d'ailleurs gilet 3a donc censé arrêter de 9 mm jusqu'au 44 calibre 12 avec beaucoup de prétention puisque le choc de l'énergie cinétique qui impacte si on n'a pas de plaques anti-traumat fera autant de dégâts que si vous avez pris la balle en la limite vaut mieux prendre une balle s'il n'y avait pas de protection derrière on va essayer j'ai préparé 44 magnum avec une carabine donc on a 2250 joules c'est beaucoup de prétention pour un gilet qui est censé en arrêter 1700 on verra et une 45 70 c'est pour le fun et ensuite on y mettra la plaque niche 4 dans la poche devant et on s'amusera avec des calibres un peu plus exotique comme on pourrait dire on va commencer par une de filet m on va être sage et ensuite on verra allez go on est à 10 mètres une distance d'engagement standard clear go bon pour toi ça passait non 1 2 3 ok ça donne on va défaire juste le dessus ça c'est bien une fois porte-flingue un merde bon c'est pas passé regardez à l'intérieur c'est pas passé on ne sent même pas les ogives donc ça bosse bien ça bosse même très bien je dirais pas d'ogives pas de force donc pas de déformation ce qu'on va regarder on doit respecter une norme qui est de 45 mm de déformation à l'arrière de la du gilet pour être dans les standards nige ce qu'on appelle nige 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 3 nige 3 à nige plus je crois encore qui fait 3200 joules d'arrêt et le niche 4 là on est pas mal bon ça reste du 9 mm on va passer un truc un peu plus sérieux on va voir si ça on a vu que 44 ça va lui chatouiller un peu les côtes à mon avis c'est ce que je dis le 44 ça va lui sécher un peu les côtes bon levier sous garde en 44 240 grains bon on va voir de son n'est pas de miracle on a tué franqui ça c'est chiant c'est là elle est encore bonne je pense que celle ci elle est passée tu penses au revoir on a un secours risque sur les lieux pour se couvrir franquette il a pris dans le buffet ici le tac on va vérifier tout de suite si franqui est décédé je pense pas tiens le coup franqui allez alors on n'est pas passé il ya une belle déformation comme je vous disais on est loin des 45 mm donc on est bon et on pourra dire merci à la petite plaque anti trauma intégré aux gilets quand même parce que vous voyez la déformation qu'on a là on commence à avoir une belle déformation on a je dirais 30 mm donc c'est bon ah oui c'est impressionnant quand même en carabine ça veut dire que c'est prévu pour du revolver ce sont des gilets testés avec des revolvers qui font 1700 joules en en puissance et là ça me ça me plaît moi ça c'est bien là on est bon allez bon c'est pas toujours on se fait tirer dessus avec du 45-70 mais bon c'est jamais c'est un peu pour le fun surtout là ça pique on prend qui là là je pense que si t'es pas mort t'es en train de mourir ça agonise quoi il a fait un demi tour sur lui même le pauvre il l'a pris où là là c'est ça ouais là celui de 40 et 70 il y a une déformation d'ailleurs je la vois d'ici est arrêté mon pauvre est arrêté 45 à bon par contre on a une déformation qui doit être dans les quatre et demi là on doit être à la limite là faudrait rajouter une plaque anti trauma mais mais on n'est pas on n'est pas on est en tête plate donc on n'a pas de pénétration on a surtout du pouvoir d'arrêt donc là l'énergie qu'il a pris c'est environ 4000 joules 3800 joules les organes internes je sais pas s'ils vont bien mais ça l'arrête et je suis plutôt sur surpris non que ça pense on va passer avec une tête on va faire ce qu'on voulait mettre un coup de 300 black out pour barquer la différence avec une mission pénétrante on va essayer de 300 black out sans la plaque balistique niche 4 voilà j'ai pas vraiment de ça passant ça va passer attend j'avais mis mon point haut comme pas je vois rien voilà il n'a même pas bougé donc je pense que je pense que là c'est terminé on doit avoir des mais trois impacts bas là c'est ça ouais non il ya là il y en a une là on a la réponse oui c'est tout il fait chaud dans le trou c'est un trou chaud c'est bien il ya l'ogive elle est là mais bon à la démontée alors là tu n'es pas bien ok on va mettre la plaque niche 4 parce que là ça va pas là on était on est à fond de ses capacités la façon dès qu'on passe sur du calibre pénétrant comme du 5 5 56 appellation civile 223 si j'ai pas de conneries ou du 308 c'est 62 autant ça passe c'est des calibres perforant je suis même pas étonné bon là on va faire la même chose mais avec la plage ni la plaque niche 4 donc en céramique bon normalement ça devrait pas passer si ça passe comme j'ai dit tout à l'heure je me coupe les couilles je vois pas j'ai des trucs comme ça parce que ça peut vite m'arriver ces conneries là ok pour la plaque a duré ramasser belle déformation mais c'est pas passé par contre ça tape bien comme produit 300 bel cas mais la déformation on a quoi trois centimètres à peine on est trois et demi on a le gilet derrière donc forcément lui aussi va travailler en absorption on va passer au 223 le plus rapide tu perds temps faut pas oublier quand même qu'on a un niche 3 plus à une plaque 4 a donc se dire que on normalement on est censé ne pas se faire plomber la gueule après là où il y aura le plus gros souci c'est la force néthique délivrée par la munition à l'impact bon là on va partir sur du 223 let's go on va aller voir le résultat alors oh tu l'en as mis une dans le bas de la plaque là ça a dû faire du bar j'arrive plus à la sortir tiens elle a pris trop cher la plaque on a la même déformation avec le blk en fait je pense que pourquoi on a les mêmes déformations parce qu'on a un plus gros pouvoir d'arrêt avec le 300 black out qui est une ogive de 308 pour lui avec un étude 223 donc le 556 a été arrêté aussi mais ça ne me surprend pas c'est pas mal on regarde des bouts d'ogive et tout la céramique c'est la vie forcément et la montage qu'on va voir avec un combo comme celui ci c'est que le kevlar qui est derrière va aussi servir au final de de plaques anti-traumas on va l'oublier il était beau le groupe moi la mec s'il a rien il s'en sort pas où est-ce qu'on lui ne mettrait pas sa mère maintenant pour le terminer on va lui mettre ça pour le terminer putain voilà on a décidé de finir franqui comme c'était promis on va lui mettre le tarif d'accord on va voir si cette plaque elle va arrêter indéfiniment indéfiniment les balles let's go on va y aller au neuf tranquille bon le neuf c'est pas méchant ça c'est clair on ira voir le résultat à la fin à ton casse c'est bon tu as ton casque ah j'en ai encore merde terminé c'est que bien tu as vu franchement et c'est les béliots on va prendre 45 70 et c'est la fin de franqui voilà pauvre franqui va on est vraiment atroce avec lui en pleine tête dans le casque il s'est fait il a été fendu parce qu'il est mort il n'a pas bien là par contre ah ouais tu l'as groupé méchant toi il a pris la baseuse dans la gueule je ne sais pas mais il est bien il est en mousse alors attention je pense que la plaque elle est terminée là oh oui il y a du plomb dedans c'est un lingot est-ce que tu as encore en vie après tout ça bah oui tu es encore en vie après tout ça il y a une grosse déformation là par contre plaque anti-trauma on est bien franchement on l'a pas négligé là voilà on lui a fait du mal et tu lui a franchement je pense que tu en mettais encore trois même endroit c'était baiser on s'est arrière de tu me l'as creusé mon petit père tiens un cadeau c'est pour toi non mais cool bah écoute bah ça respecte les engagements avec la plaque sans plaque on a dit quoi ça arrête le 45 70 bah écoutez je suis satisfait voilà bon franqui toujours en vie bah alléluia et par contre la basseuse dans la tête c'est celle là c'est celle là ah oui et du coup ça lui a fait un trou dans le front oh ça l'a fondu regarde merde voilà encore une mission remplie par franqui il était très darbalète et tout merci mon petit pote bon on se retrouve pour la prochaine fois ce sera avec un RPG non mais satisfait voilà je mettrai tout ça en description n'hésite pas à passer par les codes de réduction dans la description également laisse ton petit commentaire j'espère que cette vidéo sera pédagogique et vous servira quelque chose au moins bon ça c'est pas les semblants c'est pas du wish hein d'accord c'est pas les plaques qu'on achète sur aliexpress à 30 balles d'accord parce qu'avec une plaque à 30 balles on fera l'essai un jour je vous montrerai que les plaques à 30 balles bah ça vaut 30 balles quoi voilà c'est tout ok à plus tchuss